Salut ! Vous êtes sûrement familier avec le concept des clickers, ou des idol games aussi, ce sont deux genres très connus en France sous ces noms là. Il y en a des tonnes de jeux comme ça, que ce soit sur navigateur internet ou sur mobile, ou il y a que ça de partout, c'est la folie le nombre de gens qui jouent à ça. Pour ceux qui ne voient pas encore bien de quoi je parle, un exemple très parlant, ce serait Cookie Clicker, un des plus connus du genre. Sur ce jeu, au début, t'as zéro cookie, tu cliques sur le gros cookie, t'en gagnes un, tu recommences jusqu'à pouvoir acheter des trucs qui farment des cookies pour toi. Au bout de plusieurs jours, de clics à répétition, d'achats de choses avec tes cookies, tu te retrouves avec des centaines de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de cookies. Ça, c'est la base de gameplay de plein de jeux, qu'on appelle des jeux incrémentaux. Des jeux basés sur l'accumulation de choses, des valeurs qui augmentent sans cesse, il n'y a pas de but réel à ces jeux, il n'y a pas la possibilité de perdre, juste c'est le plaisir de voir des chiffres grossir. Enfin, c'est un peu réducteur de dire ça, je veux dire, on peut en dire plus, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Comme beaucoup parmi vous, j'y ai joué à ces jeux-là, j'en ai perdu du temps dans ces saloperies. Je suis pas le seul à avoir fait ça, et pourtant, bah pas grand monde en parle, c'est des jeux un peu tabous, des jeux qu'on garde pour soi. Cette vidéo, c'est donc la tentative de décortiquer le genre du jeu incrémental, comment ça fonctionne, quelles sont les subtilités, et aussi pourquoi c'est un genre absolument démoniaque. Mais on va y venir, c'est parti pour la vidéo. Avant de démarrer, j'aimerais vous parler de la nouveauté du Nuverse, connu pour le très apprécié Marvel Snap, c'est le jeu Dragonair Silent Gods. Dragonair Silent Gods, c'est un RPG en open world, sur le thème de la Western Fantasy. On ressent une vraie influence très agréable des jeux de rôle sur table, à la manière d'un donjon et dragon, avec de nombreux lancers de dés qui viennent pimenter votre aventure en ajoutant de l'aléatoire. Dès le début du jeu, vous devrez créer votre personnage, qui aura des stats et des caractéristiques différentes en fonction de ce que vous souhaitez, caractéristiques qui auront une influence tout au cours de votre périple. Vous ne serez pas seul dans cet univers semé d'embûches, tout au long de l'aventure, vous trouverez des héros pour vous accompagner dans vos combats, à vous de créer l'équipe la plus optimisée qui soit. Les combats sont stratégiques, avec un effort vraiment remarquable sur la clarté et l'accessibilité. En soi, vos héros tapent tout seuls, mais vous devrez les placer intelligemment pour optimiser les dégâts qu'ils subissent, et réaliser des actions les plus intelligentes possibles avec vos sorts, ça, c'est à vous de les placer. C'est plaisant graphiquement, l'histoire est riche avec énormément de dialogues, de surprises qui ponctuent votre épopée, je ne peux que vous inviter à y jouer. Le jeu vient tout juste de sortir sur Windows, Mac, Epic Game Store, iOS et Android. Installez-le gratuitement avec le lien présent dans la description, ou en scannant le QR code que j'ai mis sur l'écran, je ne sais pas encore où je l'ai mis, mais il doit être quelque part. Vous scannez ça, vous pouvez installer le jeu gratuitement. Merci énormément à Dragonair Silent Gods de sponsoriser ma vidéo, et d'ailleurs, on y retourne. Alors, les jeux incrémentaux. En France, on les englobe sous le nom de Clicker et d'Idle Games, qui, c'est pas exactement la même chose en fait, mais on va y revenir. D'abord, parlons du premier jeu de ce style, Progress Quest. Progress Quest, c'est un petit jeu sorti en 2002 à l'interface très basique, on dirait un logiciel à l'ancienne. Tu commences par choisir ta classe, tes caractéristiques au hasard, à la manière d'un donjon et dragon, puis, ben c'est fini. Non, sérieusement, le jeu, c'est ça. C'est un RPG qui se joue tout seul. Toi, le seul truc que t'as à faire, c'est attendre, regarder tes jauges d'XP se remplir, voir les ennemis que ton personnage tue, voir les objets qui vont aux marchands, et voilà. Dites-vous que ce jeu, il a eu son petit succès, à tel point qu'il a créé un nouveau type de jeu, le jeu Incrémental, justement. Vu comme ça, ça a l'air éclaté, mais en fait, en jouant à ce jeu, tu ressens quelque chose, un espèce de plaisir coupable. Je dirais que ça vient du fait qu'on ressent une vraie progression, qu'on pourrait ressentir dans un vrai jeu de rôle, et le sentiment de progression, c'est un moteur pour plein de jeux, le simple fait de voir son personnage devenir plus fort, voir sa base s'étendre, c'est un kiff. Sauf que là, c'est une progression sans effort, sans investissement personnel, et c'est étrangement satisfaisant, en fait. On a l'impression de presque pas mériter cette satisfaction, c'est très chelou, c'est vraiment le plaisir coupable, quoi. Ce jeu Progress Quest, il a fait péter un plomb à pas mal de gens, je veux dire, c'est un jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. À quel moment c'est un vrai jeu ? Bien sûr, Progress Quest, c'est vraiment le niveau zéro du jeu incrémental, c'est le premier. Personne n'y joue vraiment premier degré maintenant, par contre, depuis, un tas de jeux ont repris cette base, en ajoutant quelques subtilités pour les rendre, bah, jeux vidéo, quoi, des vrais jeux vidéo. Certains sont des cliqueurs, ça reste la même logique de progression, mais, bah, en plus, faut cliquer en boucle sur un truc, si tu veux aller vite. C'est une mécanique que je trouve vraiment nulle à chier, les cliqueurs, ça fait juste mal aux mains, enfin, c'est vraiment tout pourri. Mais les cliqueurs sont aussi, en très grande partie, des idle games, qu'on peut traduire littéralement par jeux inactifs. Ces jeux où être inactif, c'est jouer, comme dans Progress Quest, justement, ne rien faire égale jouer dans ce jeu. Progress Quest est un idle game. C'est ça la différence entre cliqueurs et idle game. Les cliqueurs sont souvent des idle games, mais il faudra quand même que tu cliques pour aller vite, alors qu'il existe des idle games purs, où t'as pas besoin de cliquer comme un marteau pour avancer. Non, avec le temps, de vraies mécaniques de gameplay intéressantes sont apparues sur ces jeux. Alors, je mets des guillemets sur intéressantes, c'est juste que c'est plus intéressant que de devoir cliquer comme un malade. C'est des mécaniques plus cool que ça. C'est parti pour décortiquer tout ça. C'est nul comme effet. Quand j'ai parlé à des gens de cette idée de sujet, la vidéo sur les jeux incrémentaux, beaucoup m'ont répondu, « Ah ouais, c'est des jeux où le plaisir, c'est de voir des gros chiffres, waouh, super ! » C'est vrai que ce sont des jeux où les valeurs peuvent atteindre des montants débiles. On parle pas en milliards de cookies. Enfin, un milliard, ce n'est rien. On parle en centaines de milliers de milliards de milliards fois exposant 50 fois sur 10 milliards. Cookies, quand même. C'est des jeux où c'est des valeurs comme ça, des valeurs qu'on n'arrive pas à se représenter, que même ta calculette ne peut pas afficher. Et même si c'est vrai que ça peut être un peu kiffant de voir des gros chiffres, genre « Waouh ! », je pense pas que ce soit ça la base du plaisir des jeux incrémentaux. Le plaisir, pour moi, il est plutôt lié à cette progression, et même particulièrement au rythme de cette progression. Tous les jeux incrémentaux jouent avec un rythme de progression particulier, sont très clairs dans la manière dont les valeurs sont affichées pour te faire ressentir. Et t'as vu, t'as bien fait d'attendre. Oh là là, ça va vite là. Oh, ça va tellement vite. Ah, c'est heureusement que t'as joué. Oh, ça va vite maintenant. Certains jeux sont vraiment fous avec ça. Cookie Clicker, finalement. Même si c'est le plus populaire, c'est pas le jeu le plus inspiré, je trouve. Je veux dire, Cookie Clicker, c'est un jeu où globalement, dès que t'achètes un truc, ça produit des cookies et plus. Mais c'est tout. C'est un truc acheté égale plus de cookies. Alors que, est-ce que vous connaissez Antimateur Dimensions ? Antimateur Dimensions. Alors oui, l'interface du jeu est dégueulasse, mais ne vous y fiez pas, c'est ultra addictif. Comme un paquet de jeux comme ça, il n'a pas besoin de graphisme de ouf. Juste te montrer clairement tes chiffres montés, ça suffit à te rendre accro. Sur Antimateur Dimensions, le but, c'est de produire le plus d'antimatières possibles. C'est la ressource à avoir. Dans Cookie Clicker, c'est des cookies. Ici, c'est de l'antimatière, posez pas de questions. Antimatière qui est produite à un rythme fixe par tes premières dimensions. Une fois qu'avec tes premières dimensions, tu as pu générer 100 d'antimatières, tu vas pouvoir acheter des deuxièmes dimensions, qui ne produisent non pas de l'antimatière, mais des premières dimensions. Les deuxièmes dimensions produisent des premières dimensions qui produisent de l'antimatière. Ce qui fait que ta production d'antimatière par seconde va continuellement augmenter. Vu que tu produis un truc qui produit la ressource que tu veux, ça va s'accélérer. Plus tu avances dans le jeu, plus tu vas pouvoir acheter de dimensions supérieures, qui elles-mêmes produisent des dimensions inférieures, qui elles-mêmes produisent des dimensions inférieures, etc. Ça donne aux valeurs dans ce jeu un rythme assez hypnotisant. Plus tu avances, et plus ça part en couille dans le rythme de ta progression. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de ce style. Donc déjà, si t'as ça dans ton jeu incrémental, t'es pas mal. Mais ça suffit pas à faire un bon jeu, il faut plus. C'est-à-dire, ce genre de jeu est par définition ultra-turbo-méga répétitif. Et donc, la plupart de ceux qui marchent doivent ajouter ponctuellement des nouveaux gameplays qui viennent un peu twister l'expérience et casser cette répétitivité. On va parler de incremental distance, un jeu sur lequel j'ai passé tellement de temps, malgré sa tronche dégueulasse, il est vraiment horrible. En gros, la valeur qui va augmenter dans ce jeu, c'est la distance que tu as parcouru. Au début, ton personnage va à un maximum de 2 mètres par seconde. Mais dès que tu as atteint une certaine distance, tu pourras faire un reset complet de ton voyage qui te fera repartir de 0 mètres parcouru mais par contre, te donnera des petits bonus qui te rendront plus rapide globalement. Au début, le jeu, c'est ça. T'avances, tu risettes. T'avances plus loin, tu risettes. Jusqu'au moment où tu as atteint les roquettes. Les roquettes qui n'étaient pas affichées au début du jeu sur l'écran. C'était pas écrit. Dans ce genre de jeu, pour ne pas perdre le joueur, on lui affiffe les nouvelles règles, les nouveaux gameplays petit à petit sur l'écran. C'est une technique récurrente, c'est pour éviter de te noyer dans trop d'informations. Il montre petit à petit ce que tu débloques. Une fois que tu as eu les roquettes, bim, tu recommences encore tout depuis le début. Mais avec un rythme différent. Ça s'accélère cette fois. Puis plus tard dans le jeu, tu débloques les automatisations qui font que tu as plus besoin de reset comme au début et tu peux te concentrer sur tes roquettes. Puis plus tard dans le jeu, tu débloques les cubes temporelles qui génèrent des roquettes passivement. Puis plus tard dans le jeu, tu débloques l'effondrement universel. Ça s'invente pas comme nom. Qui vont générer des cubes temporelles, qui vont générer des roquettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, non seulement ce jeu illustre bien le côté fou, l'immensité de ces jeux où tu pars d'un gars qui parcourt quelques mètres par seconde à un gars qui parcourt des puissances de 10 données-lumière par seconde, mais aussi ça montre parfaitement cet enrichissement de gameplay pour éviter la monotonie du jeu. Si au début, ça te préoccupe le nombre de roquettes que tu as, à la fin, tu t'en fous complètement. T'es passé à autre chose. Des choses qui fonctionnent différemment. Parce que oui, je suis pas allé en profondeur sur les systèmes, mais les cubes temporels, ça marche d'une manière précise. L'effondrement universel, ça marche d'une autre manière. Et le but, c'est que ça renouvelle le gameplay tout le temps. En restant sur une base commune, une distance que tu parcours et tu souhaites qu'elle soit la plus grande possible. D'ailleurs, c'est vrai que je vous parle de reset sur ce jeu. Et ça, les resets, oh, mamacita ! C'est une mécanique qui est ultra importante sur ce genre de jeu et qui leur donne souvent de la... Bah, leur magie, quoi. Sur certains jeux, ils appellent ça la mécanique de prestige. Sur d'autres, l'ascension. Sur d'autres, les resets, tout simplement. En fait, c'est l'idée de ces jeux de te faire régulièrement repartir de zéro. Le jeu, il te fait perdre tous tes cookies, il te fait perdre toute ton antimatière, il te fait perdre tous les mètres que t'as parcourus. Tu repars de zéro comme si tu venais d'ouvrir le jeu. Sauf que le jeu t'a donné des bonus avec ce reset qui font que le rythme va être différent. Le rythme va s'accélérer. C'est grâce à ces resets que tu te rends compte que t'as pas fait tout ce chemin pour rien. Si parcourir 100 km dans Incrémental Distance t'avais pris une demi-heure la première fois, là, ça se fait en 40 secondes. Et ça, ça contribue vachement au sentiment de progression qui est si important. J'en ai bien parlé déjà. Avec tous les trucs que je viens d'évoquer, t'as un bon petit jeu incrémental, bien addictif comme il faut. Mais si tu veux qu'il se distingue des autres, il lui faudra un petit truc en plus, un petit détail. Ce petit détail, c'est ce qui différencie les jeux des uns des autres. Ça peut être très bien une sorte de narration comme dans un RPG. C'est ce que Candybox a fait. C'est un jeu d'aventure avec une notion de jeu incrémental où tu vas générer des bonbons. Sauf qu'à côté, t'as des énigmes, des quêtes à accomplir. Autre exemple, Swarm Simulator. Celui-ci a presque une dimension jeu de gestion avec plusieurs catégories d'insectes que tu peux avoir dans ta colonie, chacun avec une utilité. Les ressources que tu produis devront être réparties intelligemment entre chaque membre de la colonie pour optimiser ta prole le plus possible. Faudra pas faire n'importe quoi au risque de ralentir ta progression, en gros. Un jeu qui est diabolique en termes de petits trucs qui fait plaisir, c'est PokéClicker. PokéClicker, c'est un jeu qui reprend les trames des jeux Pokémon originaux en partant des premiers jeux Pokémon rouge et bleu, à la différence que les combats se font automatiquement. Tu peux juste cliquer pour les accélérer, mais globalement, ça se joue à une main. C'est un idle game Clicker. Comme dans tous les autres jeux comme ça, le but, c'est d'avoir une valeur qui monte. Ici, c'est l'attaque de tes Pokémon qui, plus elle est haute, te permettra de farmer dans plus de zones. Et du coup, comme c'est Pokémon, il y a aussi un côté collection dans le jeu où tu vas devoir chercher tous les Pokémon d'une région pour avancer à la suivante. Le jeu serait déjà addictif de base pour le plaisir de voir ses stats monter, mais ce plus de la collection avec des Pokémon en plus qui ont quand même un sacré capital sympathie le rend encore plus addictif. Bref, j'en ai passé du temps sur ces jeux. Quand j'étais étudiant, même encore maintenant, en bossant, quand je suis en vacances, il y avait des jours où la première chose que je faisais le matin en me levant, c'était de vérifier « J'ai produit quoi pendant la nuit ? » J'avais parfois plusieurs onglets de différents jeux qui tournaient en même temps. Vraiment, j'y ai joué. Ce sont des jeux qui te donnent beaucoup. Tu as toujours envie d'aller plus loin. Tu as envie de voir comment ta production va évoluer quand tu auras ce fameux bonus que tu vois il est loin mais il se rapproche en même temps. Qu'est-ce que ça va donner ? Tu as toujours envie d'aller plus loin. Et je sais que ça ne marche pas que sur moi ce genre de jeu. changement de jeux comme ça, ça marche sur trop de gens. Est-ce que je vous conseille d'y jouer à ces jeux ? Bien sûr que non. La comédie, putain. N'y jouez pas, c'est un piège et je suis très sérieux là. Je sais que je dis ça des fois pour des jeux où ça peut aller genre Diablo 4 histoire de faire un titre un peu cool qui reflète un peu ma psychologie du genre c'est un jeu addictif mais en vrai il est un peu intéressant juste faites attention ça vous prendra du temps si vous tombez dedans. Là, non. N'y jouez pas aux jeux incrémentaux. C'est ça le point de la vidéo. C'est pas cool. Faut comprendre que les jeux incrémentaux ce sont des jeux qui se basent sur la frustration. La frustration de se rendre compte qu'on a toujours un truc à débloquer qu'on peut toujours aller plus loin. En soi, pourquoi pas ? Je veux dire il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça mais le problème des jeux incrémentaux c'est que souvent ils n'ont pas de fin ou des fins tellement lointaines que du coup personne ne pourra les finir. Il y a tellement de trucs à faire, tellement de trucs à débloquer t'auras toujours un autre truc à débloquer. Sauf que t'y joues parce que t'es frustré qu'il reste des choses à débloquer mais mon pote il y aura toujours des choses à débloquer dans ces jeux. Puis même il y a un truc encore plus vicieux dans ces jeux c'est que ça joue sur la frustration de se dire que t'as passé tellement de temps dessus que vas-y tu vas pas abandonner maintenant. T'as déjà fait tout ça autant continuer autant que ça ne serve pas à rien. Si tu joues à un jeu pour ces raisons-là c'est pas fou ou c'est pas très sain. Et cette vidéo ça fait longtemps que je veux la faire et je crois que j'ai trouvé ce qui me dérange le plus dans ces jeux. ce sont des jeux qui te rendent accro te font perdre du temps mais en retour ne donnent rien. Ce sont des jeux qui ne créent aucune histoire ce sont des jeux qui ne servent à rien. Alors on pourrait faire un débat philosophique en mode est-ce que les jeux vidéo sont de la perte de temps ? Je veux dire c'est intéressant potentiellement est-ce que le jeu vidéo a moins de valeur que d'autres activités du genre travailler faire du sport faire la cuisine je sais pas c'est un vrai sujet de philo qui pourrait être au bac. Peut-être pas mais c'est intéressant comme question. Moi je pense que non les jeux vidéo c'est pas de la perte de temps parce que c'est des souvenirs c'est des histoires c'est des choses que j'apprends et qui m'enrichissent dans mon quotidien les jeux vidéo c'est des choses que je peux partager montrer qui font partie de moi qui me lient à mes amis c'est des choses dont je suis fier les jeux vidéo je veux dire c'est littéralement pour ça que je fais ce métier c'est pour ça que je vous parle j'arrive à et j'aime partager le plaisir d'un challenge sur Pokémon le plaisir de réfléchir ses combats d'optimiser tout ce qui peut être optimisé j'aime vous partager le plaisir d'une partie de Trackmania la sensation de vitesse l'apprentissage de la conduite la créativité de la communauté même des mauvais jeux sérieux tous les jeux de merde sur DS que j'ai pu tester en soi c'est des histoires c'est des choses drôles il y a des détails intéressants des erreurs de game design qui sont cool à pointer pour apprendre des choses tout simplement alors qu'un jeu incrémental c'est impossible pour moi de vous partager quoi que ce soit dessus et ça pour moi ça traduit un truc qui est vraiment pas ouf on ne peut pas raconter ces jeux et putain que j'en ai chié à écrire cette vidéo parce que je voulais vous les raconter ces jeux mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort tenez je vous ai parlé d'Antimatter Dimensions vous savez que j'ai passé 50 heures sur le jeu 50 heures il y a plein de jeux sur ma chaîne YouTube où j'ai passé moins de temps que ça et pourtant il y avait des choses à dire des détails intéressants tout ça Antimatter Dimensions je vous ai juste raconté que waouh c'est hypnotisant comment les chiffres vont vite ça ça pue la merde sérieux le problème c'est que ces jeux n'ont de sens que pour ceux qui jouent pour ceux qui ont perdu du temps dedans avoir 16 triards de cookies n'a de sens que si t'as fait le chemin pour les avoir mais en tant que tel on s'en bat les couilles de tes cookies mec et ça m'emmerde profondément parce que moi ce que j'aime faire c'est vous partager mes émotions sur des jeux là ça marche pas j'ai rien plus je vous explique ça plus je me rends compte d'à quel point ces jeux c'est de la merde je déteste ces jeux et là je suis très premier degré ce sont des jeux dont je ne tire rien des jeux qui ne me rendent pas heureux juste ils me donnent une dose de dopamine en intraveineuse en me faisant ressentir une progression artificielle pas méritée enfin en gros l'équilibre entre investissement récompense est fucked up sur ces jeux vraiment y'a rien de ce qui fait le charme d'un vrai jeu vidéo pour moi je me sens jamais fier sur ces jeux j'ai rien c'est de la merde et vous savez à la base j'avais pensé cette vidéo en mode vas-y faut que tu dises un peu du bien des jeux tout ça et oui je peux en dire du bien faut reconnaître que ce sont des jeux faits par des passionnés y'a des communautés de ça j'aime bien cette énergie de très indépendant je respecte les créateurs de ces jeux vraiment j'insiste sur ça ce qui est assez cool c'est que c'est des jeux qui sont faisables par théoriquement n'importe qui tous les jeux comme ça c'est pas des gros studios qui les ont fait c'est des indépendants vous même si vous êtes un game designer en herbe je pense que c'est pas une mauvaise idée d'essayer d'en faire un de jeux comme ça y'a pas besoin de s'y connaître en graphisme en son tout ça juste en format texte ça marcherait déjà à faire c'est intéressant à jouer je déteste ces jeux je le sais tout ça je sais que ces jeux c'est de la merde je veux dire ça fait des années que je le sais j'avais même écrit des pistes de cette vidéo y'a genre deux ans là le texte que j'ai j'avais commencé y'a deux ans j'avais déjà écrit les trucs en mode c'est de la chiasse tout ça je sais qu'il faut pas que je joue à ces jeux que je vais être déçu quand j'arrête que je ne tire rien de ces jeux mais dites vous que pendant le processus d'écriture de cette vidéo en allant chercher des infos en allant tester quelques jeux pour des illustrations tout simplement j'en ai relancé quatre c'est plus fort que moi le charme opère à chaque fois je veux dire j'arrive sur le jeu j'appuie sur une option je vois que ça monte un peu plus vite je suis en mode allez vas-y j'attends la suivante juste pour voir et oh la suivante ça va un peu plus vite et là c'est parti je suis déjà emprisonné ah quelle saloperie sérieux ce sont les seuls jeux au monde et je déconne pas où pour me forcer à arrêter de jouer je dois supprimer ma sauvegarde mais sinon j'aurai toujours ce jeu dans un coin de ma tête là et ça rend fou et je sais qu'il y en a qui vont me dire non mais moi ça va et tout et bah alors soit vous êtes dans le déni et ça va pas soit peut-être vous voyez un truc dans ces jeux que moi je vois pas j'adore ces jeux j'y suis accro la magie marche direct mais je ne dois pas y jouer je dois m'interdire d'y jouer mais je me connais un de ces quatre va y avoir un petit jeu qui va et puis ça part voilà je voulais vous partager ça sur les jeux incrémentaux au moins j'ai pu vous raconter ça les jeux en eux-mêmes j'ai rien à dire mais ça l'addiction et tout bah c'est un vrai sujet en fait c'est un peu tabou comme sujet je veux dire tout le monde sait plus ou moins que ça existe mais comme c'est pas de la clope ou de l'alcool c'est moins grave j'aimerais bien explorer un peu le sujet à l'occasion s'il y en a qui s'y connaissent en commentaire faites vous plaisir c'est intéressant d'ailleurs globalement partagez en commentaire vos expériences sur ces jeux là ou sur d'autres jeux qui résonnent avec cette vidéo ça m'intéresse je lis tous les commentaires je vous kiffe j'adore vous lire c'est un putain de plaisir désolé si la fin était un peu badante en tout cas merci à tous d'avoir regardé on se donne rendez-vous sur Twitch Askuns TV où on fait des challenges trop cool trop intéressants bien plus que ces jeux de merde abonnez-vous à la chaîne YouTube on arrive bientôt aux 200 000 abonnés j'ai vraiment très hâte enfin moi ça commence à ça commence à faire long là c'est quoi ces personnages que je fais dans cette vidéo ils puent la merde merci encore à Dragonair Silent Gods de sponsoriser cette vidéo le jeu vient tout juste de sortir sur Windows, Mac, Epic Game Store iOS et Android installez-le gratuitement avec le lien présent dans la description ou le QR code qui s'affiche sur votre écran pour me soutenir merci beaucoup à la prochaine les amis et coupez ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada